hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qu'on m'a demandé il y a très longtemps et j'avais dit oui je la ferais mais je savais pas trop comment m'y prendre et tout ça parce que c'est pas forcément évident à expliquer donc je vais essayer de faire au mieux en tout cas aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les ajouts que je peux faire dans mes coloriages donc les ajouts vous savez ce que c'est c'est des petits dessins que je vais rajouter soit je vais rajouter des dessins pour apporter des petits détails au coloriage pour ajouter un fond ou voilà pour faire un petit peu plus joli parce que je trouve le coloriage un peu vide soit parfois je vais faire un ajout pour modifier complètement le coloriage parce qu'il ne me plaît pas comme ça et que j'ai envie de colorier autre chose et des choses que j'ai pas forcément chez moi c'est pas comme si j'avais pas le choix mais bon voilà donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être une vidéo un peu blabla où je vais essayer de vous expliquer pourquoi je fais ça comment je le fais dans quel livre je le fais et où est-ce que je trouve l'inspiration et la prochaine vidéo donc du coup la vidéo de lundi ça sera un tuto sur la manière dont je réalise un ajout pour vous montrer de quelle manière on peut faire très simplement des choses assez jolies même si on n'est pas forcément des artistes parce que voilà moi je colorie mais je suis pas une dessinatrice je dessine pas forcément hyper bien donc j'essaye de faire au mieux je m'entraîne mais voilà on peut faire facilement des choses jolies même si on n'est pas forcément voilà si on n'est pas fait les beaux-arts en tout cas donc c'est possible et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo donc tout d'abord pourquoi est-ce que je fais des ajouts alors moi je fais des ajouts parfois je vais faire des ajouts qui vont être des tout petits détails que je vais faire juste parce que le coloriage me paraît incomplet parce que je trouve qu'il manque quelque chose et que cette petite touche va me permettre d'apporter à moi ma touche personnelle sur un dessin qu'on a déjà vu colorier plusieurs fois et voilà et je trouve que ça peut vraiment apporter quelque chose j'ajoute aussi souvent des choses sur les coloriages Disney tout simplement parce que moi je suis ce qu'on appelle une puriste entre guillemets c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à colorier des personnages autrement que dans les dessins animés du coup je trouve que faire des ajouts sur les coloriages Disney ça permet d'apporter ma touche personnelle et de faire en sorte que le coloriage ressemble à aucun autre même si j'ai quand même colorié la belle et le clochard en marron et en gris enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça permet d'apporter une touche personnelle à un coloriage qui sinon ressemblerait beaucoup aux autres donc dans les coloriages Disney c'est pour ça que j'en fais souvent et puis dans les autres coloriages en fait je vais tout simplement ajouter ma petite touche ajouter parfois un fond si le coloriage n'en a pas et que j'ai envie de faire autre chose que des nuages par exemple enfin voilà c'est vraiment au feeling j'ai pas forcément de technique ou de voilà en fait quand le coloriage me paraît incomplet je vais réfléchir chercher des idées je vais aller sur internet par exemple si je suis en train de colorier je sais pas moi n'importe quoi un tigre et qu'il n'y a pas de fond alors voilà si j'ai pas forcément d'imagination ou l'envie de batailler je vais tout simplement faire un fond au pastel ou au néocolor 2 comme je vous l'ai déjà montré et sinon si j'ai envie d'aller un peu plus loin je vais aller sur internet et chercher des photos par exemple de tigres dans leur habitat naturel pour voir si on peut dessiner les arbres ou l'herbe et faire des petites choses comme ça et en fait c'est vraiment sur internet que je pile mes idées parce que voilà moi je sais pas dessiner un arbre sans modèle donc en fait je vais taper par exemple dessin tigre jungle je vous dis ça où ça va je sais pas et en fait je vais tomber sur des dessins de tigres avec un décor derrière et je vais essayer de prendre celui qui est simple et qui va être facile à recopier voilà donc pareil pour les personnages pareil quand je veux rajouter des choses à un coloré à cisnée ça peut être tout plein de choses et qui sont assez faciles à refaire moi je suis pas une dessinatrice professionnelle et du coup je vais chercher des choses que je vais pouvoir réaliser sans y passer non plus dix mille ans parce que moi dessiner c'est pas non plus ma patience que j'aime faire c'est colorier et donc mon but c'est ça c'est de pouvoir colorier ensuite donc selon les livres les ajouts vont être plus ou moins utiles je vais vous montrer par exemple un livre sur lequel les ajouts sont utiles voire limite indispensables il s'agit de ce livre là donc le livre mount 2 et c'est pareil pour tous les autres mount parce qu'ils sont tous sur le même principe en fait les coloriages vous allez voir ça représente des animaux comme ça sans fond sans rien donc en soi moi je trouve que les dessins sont magnifiques vous voyez les animaux sont hyper originaux ils sont assez détaillés et on peut vraiment faire des choses superbes avec mais je trouve que les coloriages comme ça sont un peu vides et pour moi dans ce livre là c'est typiquement un livre sur lequel je vais faire différents ajouts dont des ajouts de fond par exemple là alors j'ai pas encore réfléchi je vous dis ça au hasard mais je vais peut-être ajouter des arbres derrière ajouter en tout cas un seul ça c'est sûr parce que sinon je sais que si je mets juste du pastel au fond il va pas me plaire parce que j'ai l'impression que le loup il flotte en fait sur du vide voilà donc ça c'est typiquement un livre sur lequel je vais faire beaucoup d'ajouts et sur lequel j'ai beaucoup m'amuser à faire différents fonds essayer des effets de coucher de soleil des effets peut-être je sais pas dessiner la mer derrière un animal aquatique enfin plein de choses comme ça et ça c'est vraiment un livre qui est fait pour dessiner derrière les dessins existants par contre typiquement ce livre là mythomorphien ainsi que tous les livres de Cardi-Rozanne entre autres illustrateurs ça c'est un livre sur lequel je ne vais faire aucun ajout parce qu'en fait bon vous connaissez ce livre il est hyper connu mais les coloriages sont déjà tellement détaillés que je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus mis à part des choses qui vont faire en sorte que le coloriage sera encore plus chargé donc ça c'est typiquement un livre pour moi sur lequel les ajouts n'auront pas lieu d'être en fait voilà là même là à la limite le fond que je ferai ça sera juste un simple fond peut-être au pastel ou à l'aquarelle mais quelque chose d'uni parce que le dessin lui-même est déjà tellement détaillé que pour moi faire des ajouts ça va trop charger il y aura trop d'informations voilà donc pour moi tous les livres ne sont pas faits pour faire des ajouts il y a des livres qui sont parfaits pour ça parce qu'en soit même s'il y a des détails on peut ajouter des choses sans en faire trop et il y a des livres comme ça où clairement ça sert à rien de rajouter des choses parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments sur les coloriages donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples d'ajouts que j'ai réalisé pour que vous puissiez vous faire une idée de la variété de choses que l'on peut faire et je vous le re-sie même sans savoir dessiner enfin voilà moi j'essaie toujours de dessiner des choses assez simples et quand je dessine des personnages notamment dans du Disney je recopie et recopier c'est beaucoup plus facile que dessiner d'imagination ça c'est des choses que je sais pas faire Disney c'est des dessins qui sont assez faciles à recopier ça reste des formes simples, des ronds, des carrés et qu'on améliore un petit peu mais voilà je dessine pas des choses très compliquées donc rassurez-vous même si ça vous paraît difficile de faire des ajouts vous allez voir c'est pas si compliqué que ça le tout premier ajout que j'ai fait de ma vie et c'est un truc énorme en plus je me suis enceinte dans un truc que vous allez voir c'est dans ce livre là parce qu'en fait quand j'avais ce livre c'est mon tout premier livre vous le savez et j'en avais aucun autre donc j'avais pas de livre Disney par exemple et en fait une fois dans ce livre j'ai eu hyper envie de colorier du Disney mais il y avait pas de dessin Disney donc je me suis dit bah il y en a pas très bien je vais en créer un et je vais vous montrer ce que ça a donné voilà ce que j'ai réalisé sur une double page donc en fait ces deux pages là c'était tout simplement une répétition de plein de fleurs comme ça donc elles sont toutes masquées par le post canon on les voit plus mais il y avait partout plein de fleurs et en fait ce que j'ai eu envie de faire dans ce coloriage j'ai commencé par cette page là je me suis dit bah tiens je ferais bien une fée clochette là assise sur la fleur je trouve que le rendu peut être sympa et du coup je l'ai fait je l'ai colorié et tout et après je me suis dit bah tiens pourquoi pas rajouter crochet par dessus voilà donc que j'ai réalisé en fait par dessus comme ceci et et voilà et après en fait j'ai tout simplement passé du posca noir pour supprimer certaines fleurs pour pas que le dessin soit trop chargé et puis ben j'ai colorié le reste voilà pour donner cet effet là que je trouve assez sympa et sur la page d'en face en fait je me suis dit que j'allais rester dans le thème peter peint du coup j'ai fait une lune à la gouache qui est hyper moche on est d'accord je l'ai fait sans compas et ça se voit il est absolument pas ronde mais c'est pas grave et en fait par dessus j'ai dessiné au posca les silhouettes de peter et wendy donc elles sont pas parfaite enfin franchement je trouve que c'est pas du dessin hyper artistique enfin je me suis contentée de recopier des formes alors là c'est pas forcément hyper bien fait j'aime bien faire en ce parti là même si je trouve qu'il ya encore plein de choses à améliorer et mes crayons de couleurs c'était mes tout premiers crayons des collières donc les couleurs sont pas top mais honnêtement je me suis hyper amusée à faire ce coloriage et voilà j'aime bien le regarder de temps en temps parce que ça m'amuse en fait de retomber sur sur des choses comme ça je m'étais bien bien amusée à le faire et et bon c'est toujours sympa à revoir même si vous voyez aucun dégrade et tout mais en tout cas je m'étais bien amusée et le rendu est chouette donc vous voyez comme on peut faire des choses jolies en fait sans que ça soit hyper compliqué parce que même si ça paraît compliqué honnêtement c'est que des enfin c'est pas des dessins hyper compliqués à réaliser les disney et je trouve le rendu assez assez joli même si bon bah il y aura encore des choses à améliorer un autre ajout que je vais vous montrer que je vous ai montré déjà dans ma dernière vidéo qui est tout simple cette fois ci c'est dans ce livre là donc mount 2 que je viens de vous présenter et en fait sur cet oiseau là il n'y avait pas les deux petits diamants là qui transportent et moi il me paraissait un peu vite comme ça puis je me suis dit bah il a des pattes fermées et tout donc j'en ai profité donc j'ai pris des modèles de diamants en fait un tout simplement sur internet j'ai fait une espèce de corde là comme ça qui pendait de ses pattes et en fait j'ai recopié la forme du diamant donc c'est pas très compliqué non plus à faire le diamant finalement c'est une espèce de triangle avec un petit chapeau par dessus et des traits quoi et du coup ben j'ai j'ai fait ça et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au coloriage voilà je trouve qu'il manquait quelque chose sur ce colo et le rendu final avec ces diamants est assez sympa donc j'aime bien l'idée d'avoir rajouté cette petite touche personnelle à ce coloriage un autre ajout que j'ai réalisé qui est tout simple aussi c'est dans le livre harry potter le livre de coloriage et en fait je vais vous montrer le tout premier coloriage que j'ai fait au marco raffiné hop c'était pour les tester et en fait j'ai fait cette affiche là tout simplement parce qu'en fait il n'y avait pas de dégradé rien à faire que je connaissais pas les crayons ça c'était vraiment mes tout débuts en coloriage c'était l'été dernier quoi enfin j'avais pas beaucoup de livres et j'avais que ces crayons là plus mes crayons d'écolière mais c'est les premiers crayons un peu moyen de gain que j'ai eu et du coup j'avais envie de les tester et comme l'affiche me paraissait un peu vide j'ai rajouté en fait le petit vif d'or là voilà j'espère que vous voyez bien à la caméra et en fait le vif d'or pour le dessiner tout simplement je me suis inspirée d'un vif d'or qu'il y a sur une des pages du livre parce qu'il y a une page où il y a tout plein de vif d'or je ne vais jamais la retrouver évidemment parce que comme je la cherche je ne vais pas tomber dessus voilà cette page ci en fait c'est une double page où il n'y a que des vif d'or et du coup je me suis inspirée de ces vif d'or là pour dessiner le mien que j'ai ensuite colorié d'un couleur or quoi donc avec de la couleur du vif d'or d'un Harry Potter et je trouve le rendu sympa ça apporte quelque chose à cette affiche qui sinon était très simple et je me suis bien amusée à le faire et voilà je trouve que ça fait vraiment joli de l'avoir ajouté et puis finalement comme les lignes tombaient assez bien avec le vif d'or du coup on dirait même pas qu'il l'a ajouté donc je trouve ça plutôt chouette et j'aime bien l'idée et puis je trouve que le rendu est sympa un autre ajout que je vais vous montrer c'est dans ce livre là je vous l'ai montré pareil dans ma vidéo de lundi et ça c'est mon coloriage qui est en cours et vous allez voir c'est un ajout qui change du coup complètement le coloriage de base puisque j'ai ajouté en fait sur un coloriage papier peint donc la page n'osait pas arrêter comme ça en fait j'ai ajouté la silhouette de Cruyla d'enfer parce que ben voilà la page papier peint avec que des motifs de ma chambre m'intéressait pas trop je voyais pas trop comment je pouvais la colorier et je me suis dit ben pourquoi pas rajouter la silhouette de la méchante du film et du coup j'ai ajouté Cruyla d'enfer et je trouve l'idée assez sympa donc lundi donc la prochaine vidéo ça sera le tuto de quelle manière j'ai ajouté Cruyla pour vous montrer de quelle manière on peut faire donc j'espère que le color sera terminé d'ici là en soi il ne reste pas grand chose mais c'est un petit peu long quand même mais voilà on peut faire des choses assez sympa même sur des pages qui au début sont pas très inspirantes en fait voilà je trouve que ça apporte vraiment un plus à cette page là et on peut aussi faire des ajouts pour ajouter un fond à nos coloriages donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure et je l'ai fait dans un coloriage du livre Jour et Nuit de Sarah Mugio je vous l'ai déjà montré aussi celui là et en fait ce que j'ai fait hop donc c'est sur ce coloriage là au départ en fait il y avait juste les zèbres dessinées et l'herbe là juste cette partie là et en fait moi le coloriage me paraissait vite comme ça donc j'ai rajouté toute la partie fond donc ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché sur internet dessin savane tout simplement et j'ai pris un arbre qui me paraissait assez facile à dessiner et j'ai recopié le dessin en fait voilà sur mon coloriage donc j'ai ajouté le sol qui était pas très compliqué des espèces de buissons j'ai ajouté cet arbre là et les buissons derrière et cet arbre là aussi et je trouve que ça apporte vraiment un changement au coloriage et il est vraiment personnalisé comme ça parce qu'au début j'aurais pu faire juste les zèbres un effet nuage derrière mais il m'aurait paru très vide alors que comme ça je trouve que le coloriage est vraiment joli et je suis assez contente du rendu final de ce coloriage un autre ajout de fond que je vais vous montrer c'est dans ce livre là donc c'est jungle magique de Joanna Basford et c'est pareil je vous l'ai déjà montré il me semble celui-ci donc hop c'est mon caméléon donc que j'avais fait bleu je m'étais régalée à le faire et en fait sur le caméléon il n'y avait pas de c'est un iguan non ? un caméléon ou un iguan bon bref ça là il n'y avait pas les feuilles autour et donc moi pareil il me paraissait un petit peu vide et ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai repris ce modèle là de feuilles que j'ai redessiné tout autour pour apporter un cadre en fait à mon dessin voilà et bon elles ne sont pas parfaites elles ne sont pas hyper bien faites on voit que c'est un ajout mais je trouve que le rendu est sympa et voilà autant il me paraissait vide sans ça autant je trouve qu'il est vraiment joli avec le cadre que j'ai ajouté et ça permet toujours plus de le personnaliser voilà et d'apporter sa petite pâte personnelle en fait au coloriage donc avec quel matériel et de quelle manière je fais mes ajouts donc je vous le redis il n'y a pas besoin de savoir hyper hyper bien dessiner pour faire des ajouts sur un coloriage moi ce que je fais c'est qu'en général je vais dessiner d'abord sans appuyer au crayon papier tout simplement pour dessiner ma forme de base et les détails que je veux faire sur mon ajout et ensuite ce que je fais c'est que je repasse au poste canoir les contours de mon dessin pour ensuite pouvoir gommer parce qu'en fait on peut très bien gommer le crayon papier par dessus le poste canoir il n'y a aucun souci ça sèche hyper vite et voilà ça ne fait pas de traces ni rien donc c'est comme ça que je procède alors après soit comme je vous l'ai dit je prends des images sur internet pour m'inspirer et m'aider à dessiner les formes et tout ça soit ce que je fais c'est que je me crée aussi des postoirs donc c'est ce que j'ai fait pour Cruella d'enfer et c'est ce que vous verrez dans ma vidéo de lundi c'est qu'en fait j'ai pris sur internet la silhouette de Cruella d'enfer que j'ai imprimé et j'ai découpé pour faire un pochoir tout simplement et ensuite j'ai dessiné ma silhouette j'ai mis mon pochoir sur mon livre j'ai dessiné ma silhouette et ça donne quelque chose qui est vraiment joli et pour faire ça on n'a vraiment pas besoin de savoir dessiner autant pour ajouter des choses comme je vous ai montré mon premier coloriage avec le capitaine crochet et la fée clochette c'est vrai que bon ça peut prendre un peu plus de temps et c'est un petit peu plus compliqué pour obtenir quelque chose de joli et de vraiment proportionné autant quand on se sert d'un pochoir c'est hyper facile à faire et ça on peut le faire avec n'importe quoi enfin le pochoir vous pouvez dessiner des arbres en pochoir vous pouvez dessiner des étoiles, des coeurs, des nuages tout ce que vous voulez et c'est hyper facile et honnêtement on a internet à disposition il y a des milliards de dessins, d'images, de photos qu'on peut utiliser et réutiliser à l'infini et n'hésitez pas à vous en servir parce que c'est une source d'inspiration tellement vaste en fait qu'on peut faire plein de choses à partir d'internet et des choses qui sont assez jolies et pas forcément hyper difficiles à réaliser et donc ensuite une fois que j'ai dessiné mon truc, mon dessin au Posca tout gommé, j'ai plus qu'à colorier tout simplement et donc après ça c'est à votre appréciation, soit vous ajoutez un fond noir soit vous coloriez ce que j'ai fait, je vais vous le remontrer sur le coloriage de Capitaine Crochet et de Clochette sur ce coloriage là, c'est qu'en fait j'ai colorié Clochette et le Capitaine Crochet au crayon carrément par dessus les fleurs qui étaient existantes donc en fait du coup, on voit un petit peu, même carrément les traits des fleurs sous les personnages après moi j'aime bien l'effet, je trouve que ça permet de montrer que c'est moi qui l'ai fait moi j'aime bien, après vous pouvez aussi très bien choisir de dessiner des silhouettes auquel cas vous les faites au Posca noir et puis on voit plus rien voilà après c'est à votre appréciation et puis du coup pour les fonds, vous n'avez plus qu'à colorier une fois que votre fond est dessiné et vous coloriez ça comme un coloriage normal et le rendu sera très sympa voilà ce que je peux vous conseiller c'est vraiment oser, essayez de faire des choses après tout les livres ils sont là pour ça et j'ai envie de vous dire si on se rate, tant pis on se rate et la prochaine fois ça ira mieux parce qu'on peut vraiment arriver à faire des choses jolies sans être un artiste enfin moi j'ai aucune formation en coloriage et je colorie depuis, je colorie vraiment depuis l'été dernier quoi, l'été 2017 et en pratiquant, en essayant des choses on peut faire vraiment des dessins et des colorages qui changent et surtout vous allez voir que quand vous allez pratiquer vous allez voir votre évolution et moi j'aime bien retourner dans mes livres et me dire ah oui mais ce coloriage c'était il y a 6 mois et je trouve ça rigolo parce que je trouve que depuis il y a vraiment une évolution et en fait plus on fait des choses plus on va oser en faire en fait et plus on ose plus on apprend de choses, enfin tout simplement il n'y a vraiment pas de secret et osez faire des ajouts si vous en avez envie après je sais que tout le monde n'en a pas forcément envie et dans certains livres et sur certains coloriages ça va rien apporter en fait mais si un coloriage vous paraît un peu vide, si vous vous dites j'ai envie d'ajouter je sais pas mais n'importe quoi des nuages, une lune en soleil, mais osez, franchement faites le et vous allez voir vous allez commencer comme ça et une autre fois vous ferez autre chose et autre chose et autre chose et voilà et ça peut donner vraiment des trucs super sympas et puis voilà et ça va vous permettre de personnaliser vraiment votre coloriage et de dire bah celui-là il ressemble à aucun autre c'est sûr, même si c'est un Disney et qu'on a colorié le personnage de manière très puriste voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être claire, c'est pas facile après parce que c'est vraiment à l'appréciation de chacun et voilà chacun fait des choses comme il le veut et comme il le sent donc j'espère que je vous ai apporté des choses avec cette vidéo en tout cas lundi du coup je vous ferai la vidéo tuto de la manière dont j'ai réalisé Cruella et vous allez voir franchement c'est hyper facile à faire et le résultat peut être super sympa et très facilement et vous pourrez appliquer cette méthode là à plein de choses sans aucun problème voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien l'idée de faire des ajouts ou pas et pourquoi si les coloriages que je vous ai présenté vous plaisent ou pas je sais qu'il y en a certains qui sont un peu vieux donc ils sont moins bien réussis que ce que je fais maintenant mais voilà ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis et dites moi si ça vous dit d'ajouter des choses à vos coloriages ou pas parce que moi ça m'intéresse de savoir voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et puis à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis, ah j'y arrivais je vous fais de très gros bisous et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo, bye abonnez-vous